Bonjour à toutes et à tous, je suis Andrea Rajao-Narisson, ingénieure qualité à l'Institut Pasteur et aujourd'hui je vais vous parler de la norme ISO 17025. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique et qui a été fondée par Louis Pasteur il y a plus de 130 ans. L'ambition de cette fondation est de faire avancer la recherche au service de la santé publique et la santé humaine. Cette fondation a quatre missions, la recherche fondamentale, la santé publique, l'enseignement et l'innovation. L'Institut Pasteur a également un réseau international appelé Pasteur Network qui est composé de 33 membres répartis sur 25 pays. Il y a plus de 20 000 collaborateurs et 16 centres collaborateurs de l'OMS. Ces 33 membres sont indépendants mais collaborent pour les mêmes missions qui sont la recherche, la santé publique et la veille sanitaire. Ma présentation sera en fait divisée en deux parties. Tout d'abord, nous allons parler de l'ISO 17025 et de ses enjeux et ensuite nous allons détailler le contenu de cette norme. Les objectifs de cette présentation est de donner une vue d'ensemble de la norme 17025 mais également de parcourir chaque thème et d'en comprendre et identifier les principes ainsi que les principales exigences. Ici, nous avons le titre de l'ISO 17025 qui est « Exigence générale concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai ». Nous allons avoir ici un système de management de la qualité mais nous allons également parler de compétences comme ici dans le titre. Nous allons avoir en fait une reconnaissance organisationnelle avec le système de management de la qualité mais également une reconnaissance technique. Ici, nous allons parler d'accréditation qui est une démarche volontaire mais qui peut être également obligatoire selon la réglementation. Il y a normalement un seul organisme accréditeur par pays mais selon les régions dans le monde, il peut y avoir un organisme par région par exemple en Afrique de l'Ouest. Les laboratoires qui sont accrédités souhaitent en fait avoir une reconnaissance pour ses compétences techniques mais également son organisation. Ici, je vais vous présenter l'ISO 9001. Nous allons le voir plus tard mais un laboratoire peut être dans une organisation qui est, elle, certifiée ISO 9001. Le titre de cette norme est « Système de management de la qualité ». Ici, nous ne parlons que du système de management de la qualité. Nous allons avoir en fait une certification et c'est une démarche volontaire du laboratoire ou de l'organisation. Il existe plusieurs organismes certificateurs contrairement aux organismes accréditeurs. Les entreprises ou les laboratoires qui souhaitent être certifiés ISO 9001 en fait veulent avoir une structure, une organisation et une reconnaissance extérieure de celles-ci. Les enjeux de l'ISO 17025 sont principalement avoir en fait confiance aux résultats que le laboratoire fournit. Le client de ce laboratoire, lui, doit faire appel en fait à un laboratoire accrédité, souvent quand il s'agit de métrologie ou de mesure de l'eau, de l'air ou de l'amiante. Les résultats de ce laboratoire qui fournit ces résultats doivent être vrais, doivent être fiables. Et les clients ainsi que le laboratoire doivent avoir confiance en ces résultats. L'ISO 17025 peut être utilisé pour les contrôles de matériaux, les constructions, l'aéronautique, l'automobile. Les contrôles de produits de santé, tels que les médicaments, les dispositifs implantables. Les contrôles de contamination microbienne, par exemple dans la restauration, l'alimentation, l'hygiène hospitalière. Ou encore les analyses de paramètres biologiques. Surtout lorsque l'on décide d'action thérapeutique au vu de résultats d'analyse. Principalement en animaux. Être accrédité permet en fait de ne pas refaire les analyses et d'avoir confiance en son résultat. Le résultat qui est fourni par le laboratoire accrédité 17025 a la pleine confiance en fait des parties intéressées. En parlant des parties intéressées, cela peut être le chef de laboratoire, les équipes techniques, les partenaires scientifiques, etc. Pour cela en fait, le laboratoire doit maîtriser les 5 M. Qui sont le matériel, la main d'oeuvre, les méthodes, le milieu et les matières. Maintenant je vais vous détailler la structure de la norme 17025. La norme est subdivisée en 5 parties qui sont les exigences générales. On parlera d'impartialité et d'éthique. Les exigences structurelles. Les exigences relatives aux ressources avec la partie personnelle, locaux, équipements, prestataire externe. Nous avons également les exigences relatives au processus. Le processus métier à proprement parler. Avec la revue de contrat, la validation de méthode, l'échantillonnage, le rapport de résultats, les réclamations et les non-conformités. Et ensuite, les maîtrises et données des informations. En cinquième partie de cette norme, nous avons les exigences relatives au système de management de la qualité. Nous allons détailler la partie gestion documentaire, la gestion des enregistrements, la gestion des actions d'amélioration, les audits internes et la revue de direction. Commençons par les exigences générales. Nous avons ici la partie impartialité avec l'engagement de la direction sur l'impartialité du laboratoire. Nous pouvons avoir ici un engagement également personnel du personnel de laboratoire. Et toutes les activités du laboratoire doivent être traitées. Les activités doivent être réalisées sans pression commerciale ni financière. Nous avons également une deuxième partie importante qui est la confidentialité. Le laboratoire, lui, doit veiller en fait à la confidentialité des données qu'il recueille, que ce soit de son client, mais également les résultats qu'il va fournir. Et pour cela, il doit prévenir les données qui vont être publiées. En Europe, il y a le règlement européen concernant le RGPD qui doit être suivi. Le laboratoire, lui, doit avoir une procédure ou un mode opératoire qui permet la préservation de la confidentialité et par n'importe quel moyen des données confidentielles. Cela peut être grâce au contrat de travail du personnel, mais également tout autre moyen de préservation. Ensuite, nous allons parler des exigences structurelles. Dans ce chapitre de la norme, nous parlons en fait de l'organisation un petit peu générale. Le laboratoire, lui, doit faire partie d'une organisation qui puisse être tenue juridiquement responsable. Ensuite, les responsabilités du laboratoire doivent être définies. Cela peut être avec un organigramme, un tableau de répartition des tâches. Nous avons également l'obligation d'avoir les ressources nécessaires pour exécuter les activités du laboratoire. Le laboratoire, suite à une demande, doit être en capacité de réaliser ses analyses. Et pour cela, il y a un engagement. Le laboratoire doit également communiquer à l'ensemble de son personnel sur l'efficacité du système de management de la qualité. Nous allons passer aux exigences relatives aux ressources. Pour cela, il y a quatre sous-chapitres. Le premier concerne le personnel. Le laboratoire doit avoir un personnel qui est formé et compétent à la réalisation des analyses qu'il réalise. Pour cela, une habilitation peut être nécessaire. Un tableau de répartition des tâches pourra identifier les tâches de chacune des personnes du personnel et en définir également les titulaires et les suppléances. Ensuite, il y a la partie locaux. Le laboratoire doit effectuer ses analyses dans un environnement qui convient à son activité. Et pour cela, il doit y avoir une procédure ou des dispositions qui permettent une gestion des installations et des conditions ambiantes. Cela peut être une procédure de gestion des flux et des locaux. Nous avons également la gestion des équipements. Si les équipements sont critiques, une gestion des équipements doit être mise en place. Et pour cela, un inventaire, un planning de métrologie et de maintenance peut être mis en place. Et pour finir sur la partie ressources, nous avons la gestion des prestataires externes. Ici, tout prestataire doit être pris en compte. Cela passe par la sélection des fournisseurs, les commandes effectuées à ce fournisseur et ensuite l'évaluation de ces fournisseurs. Le laboratoire doit avoir mis en place une procédure ou un mode opératoire qui permet de définir comment se passent toutes ces étapes. Ensuite, nous avons les exigences qui sont relatives au processus. Là, on parle des processus opérationnels ou processus métier. Tout d'abord, nous avons la revue de contrat. Cela concerne le contact avec le client, mais également les contrats qui peuvent être annuels ou uniques. et ces contrats doivent être revus selon la demande et également la réalisation de l'analyse. En cas de modification, le client doit être prévenu de cette modification et décider si le laboratoire peut continuer ou pas l'analyse. Nous avons la partie validation de méthode. Cette partie concerne les techniques que le laboratoire utilise. Pour cela, en fait, le laboratoire doit avoir identifié et validé et vérifié les techniques qu'il utilise et faire en sorte que ces techniques soient fiables et répondent à ses besoins. Nous allons parler ensuite d'échantillonnage. Le laboratoire, lui, doit définir une stratégie d'échantillonnage pour permettre d'être statistiquement représentatif de la réalité lors du prélèvement. Ensuite, nous allons parler de manutention des objets d'essai. Cette partie concerne le préanalytique et la prise en charge des échantillons. Le laboratoire doit déterminer comment il va prétraiter les échantillons, comment va se faire la réception, comment va se faire la conservation préanalytique s'il y en a une. Ensuite, on va parler de la validité des résultats. Cette partie intervient après la phase analytique permet de valider, grâce à un contrôle qualité interne, la technique qui a été réalisée. Les contrôles qualité externes peuvent être également utilisés pour valider tout le process du laboratoire et pouvoir se comparer avec un organisme externe. Ensuite, nous avons le rendu de résultats. Nous avons les rapports de résultats où là, le laboratoire doit définir comment il va rendre les résultats et par quel billet. Nous avons ensuite la gestion des données et des informations avec la partie informatique, gestion des données et confidentialité des données. Et pour finir sur cette partie, nous avons la gestion des réclamations et des non-conformités. Le laboratoire doit définir comment il recueille ses réclamations clients ainsi que comment il va traiter ses non-conformités liées au processus opérationnel mais également tout processus de son laboratoire. Pour cela, il doit avoir défini comment vont être gérés ces deux éléments. Pour finir, nous avons les exigences qui sont relatives au système de management de la qualité. La norme 17025 offre deux options. L'option A qui est en fait de suivre les éléments de la norme que nous allons voir tout à l'heure ou l'option B. Si le laboratoire fait partie d'une organisation qui est certifiée ISO 9001, il peut garder cette certification et ensuite compléter ses exigences par les exigences de la norme ISO 17025. Dans ces exigences relatives au système de management de la qualité, nous avons la gestion documentaire. Dans cette partie, le laboratoire doit définir comment il va gérer sa documentation, si elle est papier, si elle est informatisée, mais également la manière de traiter ses documents, la répartition, les procédures, les modes opératoires, l'identification de ceux-ci, etc. Ensuite, nous avons la maîtrise des enregistrements. Les enregistrements, ce sont les éléments de preuve que le laboratoire va fournir pour prouver ses compétences et prouver la réalisation de ses actions. Pour cela, le laboratoire doit avoir des règles de gestion des enregistrements, que ce soit technique ou qualité. Nous avons ensuite les risques et les opportunités qui sont là des éléments d'amélioration du système de management de la qualité. Pour cela, nous allons utiliser des analyses de risque mais également des actions préventives. sur la partie amélioration, ce sont des outils et des éléments qui sont assez classiques en qualité qui vont permettre de mesurer l'efficacité du système avec les indicateurs, la satisfaction client, ainsi que la revue périodique de contrats du système, les revues qualité, etc. Nous avons ensuite les actions correctives. Suite à des anomalies, le laboratoire doit être en capacité de mettre en place des actions correctives qui vont permettre d'enrayer les causes des non-conformités. La norme 17.025 détaille comment gérer ces actions correctives. Ensuite, nous aurons les audits internes qui permettent de faire une photographie à l'instant T du système de management de la qualité. Ces audits internes vont permettre d'évaluer le système mais le laboratoire doit également en amont savoir comment les organiser, comment comment réaliser ces audits internes. Pour cela, une procédure un peu générale d'audits internes doit être mis en place au sein du laboratoire pour définir les règles, les compétences des auditeurs internes, etc. Et pour finir sur cette partie, nous avons les revues de direction. La revue de direction permet de faire un bilan du système de management de la qualité et qui reprend tous les éléments d'amélioration, de faire un bilan et de mettre en place un plan d'action pour pouvoir améliorer le système. Afin d'améliorer le système, il y a plusieurs outils et ici, je vais vous présenter la roue de Deming. La roue de Deming, ou appelée aussi le PDCA, est utilisée en amélioration continue. Tout d'abord, nous avons le tout-plan, la planification. La planification peut se faire par la rédaction de la politicalité, la définition d'objectifs, la définition des processus au sein du laboratoire, mais également un plan d'action qui est déjà mis en place. Ensuite, nous avons la partie « to do », la réalisation de l'ensemble de ces choses qui ont été planifiées sur la première partie. Ensuite, nous avons le « to check ». Ici, nous allons vérifier la réalisation des éléments qui ont été prévus au plan d'action et pour cela, nous allons utiliser les outils qualité comme les audits, les indicateurs, l'analyse de risque, les incidents, les réclamations, les contrôles qualité interne, les contrôles qualité externe, les résultats de l'écoute client, ça peut être les réclamations ou les enquêtes de satisfaction. Et ensuite, nous avons en dernier outil les revues de processus ou les revues de direction. une fois que cette vérification est faite, un plan d'action peut être dégagé de cette vérification. Et là, nous allons avoir le « to act » avec les actions et un plan d'action qui va être décidé. Cela peut être des actions curatives, correctives ou des opportunités d'amélioration. Une fois, en fait, que ces actions sont définies, nous allons pouvoir replanifier, réaliser les actions, vérifier si ces actions ont été réalisées et ensuite agir en mettant en place un nouveau plan d'action. À chaque fois que le laboratoire effectue une étape de cette roue, elle fait avancer d'un quart de tour cette roue et permet l'amélioration continue du laboratoire. Une cale est derrière la roue qui représente en fait l'expérience et le système de management de la qualité qui empêche la roue de revenir en arrière et qui permet justement de capitaliser sur l'expérience du laboratoire. Ce que l'on peut retenir de cette partie, c'est que la norme ISO 17025 permet de mettre en évidence les compétences du laboratoire. Il s'agit d'une démarche d'accréditation et surtout, on est à la recherche en fait, via cette norme de la fiabilité des résultats transmis par le laboratoire qui est accrédit.